Mes chers collègues, au-delà du caractère formel et récurrent de ce rapport de présentation du tableau des emplois, cette délibération vient réaffirmer un message simple, nous ne laisserons pas tomber l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous consacrons aujourd'hui la création de 41 postes pour permettre la reprise en gestion directe des activités de la base de loisirs et assurer ainsi une continuité de services effectives pour les usagers. Les bases de loisirs sont des sites emblématiques de notre région qui offrent un accès privilégié à des activités sportives et ludiques pour des populations parfois en difficulté. Comme le dit notre vice-président Patrick Caram, dont l'investissement sur le sujet n'est plus à démontrer, les îles de loisirs sont le jardin de ceux qui n'en ont pas. Et pourtant, encore une fois, sur ce sujet comme sur tant d'autres, les masques doivent tomber. Car oui, mes chers collègues, la gauche régionale siège, en principe, au sein de cette île de loisirs. Elle y a un siège de titulaire. Le siège de suppléant est d'ailleurs encore vacant. C'est dire l'intérêt de la gauche pour cette île de loisirs située à Trappes. D'ailleurs, jusqu'en mars 2023, la représentante titulaire de la région n'était jamais venue siéger au comité syndical. En mars 2023, elle est brusquement apparue avec 20 minutes de retard. Le quorum était pourtant atteint depuis le début du comité syndical. Mais elle était très attendue par certains car sa voix était nécessaire pour piéger notre majorité afin de nous mettre en minorité pour acter le retrait du conseil départemental de l'île de loisirs et donc l'arrêt des financements de fonctionnement du conseil départemental. Par cette manœuvre politicienne, la gauche communiste a fait le choix délibéré de mettre en péril le fonctionnement de l'île de loisirs et d'en sacrifier les bénéficiaires pour ce qu'il faut bien appeler un co-politique. La gauche communiste a trahi sa soi-disant vocation sociale en délaissant les milliers de Franciliens qui n'ont que cette île pour s'évader. Quel double discours derrière les promesses de grands soins et de solidarité. Mais heureusement, le piège n'a pas fonctionné. Notre majorité a fait bloc pour sauver cette base de loisirs et assurer la continuité des activités tout de suite et dès maintenant et à l'occasion d'un été olympique qui sera plus que jamais sportif. Nous ne sommes pas responsables des contraintes qui pèsent sur les collectivités locales et la région est elle-même soumise à une forte tension sur ses recettes et doit faire face au désengagement de l'Etat. Néanmoins, jamais nous ne sacrifierons ces lieux de vie si précieux pour ceux qui ne peuvent pas ou peuvent partir en vacances. Grâce à notre gestion financière saine et l'examen du compte financier unique l'a une fois de plus rappelé, nous avons pu mobiliser les marges de manœuvre nécessaires pour conserver une île de loisirs fonctionnelle et accessible sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Depuis 8 ans, avec Valérie Pécresse, nous avons rationalisé nos dépenses de fonctionnement pour réinjecter l'argent là où il est directement utile aux Franciliens. Là encore, nous avons dû le faire malgré l'opposition d'une gauche régionale visiblement plus attachée à Paris et au 7e arrondissement qu'à nos territoires qu'à l'abandonne. Aujourd'hui, cette gestion nous permet d'ouvrir 41 postes pour assurer la continuité de service sur un site stratégique en pleine année olympique. Les Franciliens savent désormais qui est à leur côté pour les défendre et les accompagner et qui préfère la logique partisane quitte à mettre en péril les vacances de milliers d'Yvelinois. Je vous remercie.